Hey ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne rentrée, une bonne reprise de sport, que tout s'est bien passé, que vous vous êtes fixé des objectifs pour cette rentrée 2018. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi je fais de la boxe, pourquoi j'aime la boxe. Voilà, donc je vous en dis pas plus et c'est parti ! Aïch ! Aïch ! Avant de vous dire pourquoi j'aime la boxe, je voudrais juste vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez fait la première fois quand vous êtes vraiment bébé, enfant ? Donc, ok, la première fois vous avez fait caca, vous avez fait pipi dans votre couche. Après, vous avez marché à quatre pattes. Après, dès que vous avez pu vous relever, vous avez marché sur vos deux jambes. Et après, qu'est-ce que vous avez fait après ? Vous avez probablement dû jouer à faire la bagarre. Et oui, tous les mammifères, vous regardez, que ce soit les petits chats, les petits chiens, ils jouent à faire la bagarre. Et moi, ce que j'aime dans la boxe, c'est jouer à la bagarre. Alors, je déteste la violence, je déteste la bagarre. Par contre, j'adore jouer à la bagarre. Et c'est pour ça que je fais de la boxe. Voilà, donc quand je fais des petits sparrings, quand je fais des petits combats, c'est plus jouer à la bagarre. Voilà, il n'y a aucune violence, c'est vraiment du jeu. La boxe, c'est simple, c'est toucher l'autre sans se faire toucher. Lui donner des coups sans prendre de coups. Donc voilà, on joue un petit peu à faire la bagarre et j'adore ça. Le deuxième point, c'est que c'est un sport complet. Ça fait vraiment travailler tout le corps. Je vous ai fait déjà une petite vidéo sur les bienfaits de la boxe et les 5 bonnes raisons de faire de la boxe. Donc, je vous mettrai un petit lien qui va apparaître par ici en haut. Voilà, je vous invite à regarder cette vidéo. On continue aussi. C'est l'un des seuls sports qui me fait transpirer autant. Je fais une séance de boxe, je rentre chez moi. Je suis complètement en sueur. C'est l'un des rares sports qui me fait ça. Il y a d'autres sports, bien sûr, qui mettent dans ces états-là. Mais pour moi, c'est surtout la boxe. Avant de faire de la boxe, j'ai fait d'autres sports. J'ai fait du foot, du tennis, du karaté Kyushinkai, du VTT. Et en fait, comparé à d'autres sports comme le foot, le foot, on peut dire, si on n'a pas marqué, si on n'a pas gagné aujourd'hui, c'est de la faute de un tel et tout. Dans la boxe, ça n'arrive jamais. Vous êtes responsable. Si vous en voulez à une personne, ça ne peut être qu'à vous-même. Et ça, ça permet de se reposer en question. Et c'est un sport où il n'y a pas de remplaçant. Par exemple, au foot, on dit qu'il y a une compétition à un week-end. Vous pouvez rester remplaçant et ne pas jouer de la compétition. C'est extrêmement frustrant. Cela n'arrive pas en boxe. Ensuite, c'est un sport qui a énormément de belles valeurs. Le respect, l'humidité, tout ça. Alors, bien sûr, dans tous les sports, pour moi, il y a des belles valeurs. Mais dans la boxe, il y en a vraiment des pas mal. Donc, je vous invite à regarder ça de plus près. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est que c'est un sport qui demande d'être extrêmement bon à tous les niveaux. Donc, il faut avoir une super condition physique qui demande aussi un gros mental. Et surtout, être stratège, être tactique. Avoir une bonne vision du jeu. Avoir une intelligence du combat. Tout ça est très important. Donc, ça, c'est des fausses idées reçues. Ce n'est pas toujours le plus fort, le plus puissant qui gagne. Bien sûr, ça aide. Si on est super puissant, on peut facilement mettre chaos sur l'adversaire. Si vous regardez, par exemple, Mohamed Ali, qui était super intelligent, qui avait une bonne vision du jeu. Si on regarde au plus près son combat contre George Foreman, qui était beaucoup plus puissant, plus fort, plus grand. Voilà. Mohamed Ali, à côté, ne faisait pas le poids. Et grâce à son intelligence, ses déplacements, sa rapidité, il a quand même gagné ce combat. Comme quoi, l'intelligence de combat peut faire la différence. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vous répondrai. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, faites du sport. Aïe ! Sous-titrage ST' 501